Bonjour, mon ami de sauce piquante et de piment fort, ici Claude Dubé. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire, pas exactement une revue, mais on va quand même parler d'une petite sauce. Faites-le calmement, ici au Québec, au Saguenay. Il s'agit de la Dynamut, la Mom et Fils. Alors, évidemment, c'est une sauce qui nous vient de Saguenay, une sauce québécoise. Donc, évidemment, on ne s'attend pas à ce que ce soit extrême, comme certaines sauces qui viennent d'ailleurs. Mais, on s'attaque tout de même à quelque chose de bien, et c'est le cas. Donc, Mom et Fils, qui avaient gagné, lors de la deuxième édition de l'événement, Saguenay en feu, avaient gagné le concours de sauce amateurs avec leur sauce l'armurière. Et puis, je m'en rappelle comme si c'était hier, parce que cette sauce-là était vraiment excellente. Je faisais partie des juges au moment du concours. Donc, une sauce qui est évidemment, aujourd'hui, disponible commercialement, de même que la Dynamut, évidemment. Et qui a gardé tout son cachet, toute sa saveur qui m'avait vraiment activé au moment du concours. Donc, la Dynamut, qui est une sauce au piment fort et à la moutarde. Alors, aujourd'hui, j'ai dit, tiens, je vais apporter ça avec moi. J'allais à un petit barbecue organisé par le magasin pour faire une levée de fonds pour Charles Bruneau. Et puis, il vendait des hot dogs. Alors, j'en ai ça, j'ai dit, plutôt que de mettre de la moutarde, bien, j'ai dit, on va mettre un petit quelque chose de spécial. Et j'ai apporté ma sauce avec moi. Donc, une sauce qui est vraiment agréable au goût. Ça donne une impression de moutarde douce, moutarde sucrée. Avec, évidemment, après ça, le petit piquin qui vient embarquer, qui croît tranquillement à l'usage. Donc, bonne petite saveur. Ça sent la moutarde. Ça sent le sucré. Hum, ça fait penser à une moutarde au miel. Mais, je vous donne les ingrédients. Donc, on a des piments forts, on a de la carotte, on a des échalotes, on a du vinaigre, on a de la moutarde, de l'ail, du sel et des épices. Donc, il n'y a pas vraiment de sucre, il n'y a pas vraiment de miel, de cassonade ou quoi que ce soit pour la douce et ça. Elle est douce naturellement. Hum, elle sent très bon, très douce. Le vinaigre n'est pas agressant non plus. Hum, puis au niveau de la saveur. Hum. Bonne saveur de moutarde. Évidemment, on va chercher le habané rouge qui a cette petite amertume, mais ici, c'est balancé par l'amucarde. Alors, ce n'est pas déplaisant, mais pas du tout. Et finalement, on se rend compte que non, ce n'est pas tout à fait sucré, bien qu'à l'arôme, on s'attend à ce que ça le soit un petit peu. Je peux vous dire qu'avec les hot dogs, c'était incroyable. On l'a essayé avec nos sandwichs au smoked meat quand on fait notre brunch. Et, encore une fois, là, c'était excellent. Alors, une bonne petite sauce, saleur de moutarde. Le piquin, évidemment, là, comme je disais, ce n'est pas des piquins très, très forts. Toutefois, bon, on pourrait comparer ça, moi. Je vous dirais, est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un tabasco? Le tabasco est plus cinglant que ça, mais à la longue, à force d'en manger, tu sais, une bouchée après l'autre, une bouchée après l'autre, une bouchée après l'autre. On finit par développer une bonne petite brûleuse, mais ça reste devant la bouche. Alors, ceux qui ont peur que ça brûle au bout de la gorge, n'ayez pas peur de ça. Ce n'est pas le cas. Mais, une excellente saveur, saveur de moutarde, encore une fois, là, qui, avec les aliments, donne l'impression d'être sucré, d'être douce, ce qui n'est pas le cas toutefois. Donc, la dynamote de moi, mes fils. Une sauce qui nous vient du Saguenay et qui mérite d'être découverte. Alors, je vous remercie et vous conviez une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.